donc salut à tous je voulais commencer cette séance par faire juste un petit point sur le principe des saisons en médecine traditionnelle chinoise parce que pour ceux qui suivent mes cours ça devient un discours récurrent et vous commencez à avoir ces repères là mais je sais que pour d'autres j'ai eu quelques questions c'est pas encore très clair alors j'ai récupéré mes petites planchettes donc on va commencer par resituer un petit peu ce cadre de la médecine traditionnelle chinoise donc on voit ici la fameuse roue je vais mettre que celle là d'ailleurs hop que celle là on voit la roue des saisons donc on voit qu'il y a les quatre saisons comme chez nous principales l'été qui est associé au feu au sud l'hiver associé à l'eau au nord le printemps qui est associé au bois à l'est et l'automne associé au métal et à l'ouest et puis les chinois ont introduit une cinquième saison qu'ils ont associé au principe de la terre et qui représente le centre en fait c'est l'observateur c'est l'homme qui dans son environnement naturel puisque la pensée chinoise est une pensée enfin quand je dis chinois je parle de la médecine traditionnelle chinoise c'est une pensée analogique qui fonctionne par observation de l'environnement et si l'homme se situe au centre de son univers il a observé qu'il y avait quatre saisons un très net et l'homme au milieu de tout ça qui peut observer c'est ces rythmes et ses mouvements donc c'est ces principes des saisons a permis de déterminer cette logique on appelle la logique des cinq éléments ou des cinq mouvements donc voyez que cette cinquième saison elle marque le centre parce qu'elle revient de façon cyclique périodique entre chaque saison vous avez une période de 18 jours où l'énergie revient à la terre et on verra au niveau du corps physique à quoi ça correspond donc ces cinq saisons on remarque aussi chose très différente de notre perception à nous c'est que la période des solstices et des équinoxes marque le point culminant de la saison c'est pas le point d'entrée dans la saison autrement dit on vient de passer l'équinoxe de printemps alors nous dans la vision occidentale des choses on dit ça y est c'est le printemps mais pour la pensée chinoise ce printemps il a démarré début février c'est l'époque des premières floraisons première fleur c'est l'époque où la nature commence ce mouvement de réveil même si au début c'est très très discret première floraison premier bourgeon les animaux sortent de leur période d'hivernation les oiseaux commencent à revenir tout ça ça se passe déjà début février qui est la saison du nouvel an chinois donc qui marque le renouveau donc on est rentré dans cette saison depuis déjà un certain moment on a atteint le point culminant l'apogée de cette saison il ya une semaine un week-end dernier et on va progressivement se diriger vers ici la période d'inter-saison qui va pas tarder à arriver mais j'en parlerai évidemment de façon plus marquée quand on arrivera dans cette saison donc on voit déjà dans ce tableau cette logique de la médecine traditionnelle chinoise qui est vraiment une logique d'anticipation on perçoit les mouvements on perçoit les saisons avant même que ces saisons s'expriment et ça dans la pensée dans la façon de percevoir aussi la médecine bien on comprend que la médecine traditionnelle chinoise est avant tout une approche préventive essayer de libérer les problématiques les déséquilibres avant qu'ils ne s'installent parce qu'une fois que c'est installé c'est beaucoup plus compris compliqué d'où nos mesures barrières on va essayer d'éviter que le le virus partage passe par nous parce qu'une fois qu'il est là ça peut bien se passer mais ça peut aussi dégénérer donc on arrive à cette ce tableau des cinq éléments des cinq mouvements où on voit que chaque mouvement va nourrir le mouvement suivant donc la médecine chinoise c'est vraiment une dynamique il ya un mouvement constant à travers ce qu'on appelle le cycle d'engendrement donc on voit que le bois nourrit le feu le feu nourrit la terre la terre nourrit le métal le métal nourrit l'eau et puis on a une autre loi qui on s'appelle qui s'appelle le cycle d'immigration la loi de contrôle on voit que là à l'inverse un chaque élément va contrôler un autre donc l'eau va contrôler le feu qui va contrôler le métal qui va contrôler le bois qui va contrôler la donc quand ces mouvements sont dans un équilibre entre le fait de nourrir l'élément suivant et de contrôler l'élèvement l'élément qui qui précède eh bien on a un équilibre général qui est qui là cet équilibre là le corps s'appuie sur cet équilibre toujours avec cette idée que cette pensée analogie qu'on fait penser aux aux chinois que ce qu'on pouvait observer à l'extérieur ces saisons on allait les retrouver à l'intérieur on allait les retrouver dans le corps humain donc vous avez là sur cette planche qu'on retrouve facilement sur internet vous avez là des cinq éléments les cinq mouvements et les méridiens qui sont associés à ces éléments donc nous on est en ce moment dans la période du bois et donc on voit que le foie et la vésicule biliaire sont les deux méridiens associés à cette énergie du printemps cette énergie du bois donc en do in comme en qigong on va privilégier en tout cas moi c'est mon approche privilégier cette énergie saisonnière puisque c'est l'énergie qui est la plus vive c'est l'énergie dominante du moment donc on va s'appuyer sur le mouvement dominant pour redonner une dynamique générale faire en sorte que ces mouvements soient permanents soit continu qu'il n'y ait pas de rupture dans ces mouvements parce que c'est quand il y a rupture qui a un problème qui s'installe ça va c'est un rapide résumé mais qui a le mérite de poser un petit peu cette cette logique pourquoi est-ce qu'on va travailler plutôt tels axes ou tel autre en ce moment pourquoi tant on va passer à la pratique donc je vous invite à vous trotter les mains qui vont nous servir d'outils principaux dans les pratiques de do in d'auto massage voilà on ferait ce petit réveil systématique donc ma transmission du do in s'est fait par le ma formation en shiatsu et c'était plutôt un courant qu'on appelle le courant de masson naga monsieur masson naga qui a transmis ses ses approches il insistait beaucoup sur le fait de bien frotter nos mains avant de commencer pour peu à peu affiner les perceptions dans les mains un tout oui on sent la chaleur les picotements les vibrations tout ça va se transmettre au corps on démarre comme on a l'habitude là-haut avec le le peignage du cuir chevelu on va partout sur toute cette zone du cuir chevelu après le petit peignage avec le bout des doigts on vient faire des petites percussions on peut passer derrière l'oreille il ya des points qui nous intéresse sur les côtés de la tête vous avez le passage du méridien de la vésicule biliaire donc je veux pas vous inonder théorie donc je chaque jour je reprendrai un petit bout de côté plus théorique on parlera des méridiens fois vésicule biliaire demain ça fait beaucoup de bien ça ça libère un petit peu les tensions alors ça sont des techniques qui sont intéressantes aussi quand il ya un petit peu surchauffe du mental on n'arrive pas à sortir du mental à lâcher on vient s'occuper de la tête et on descend sur le front voilà on lisse ce front j'aime bien cette technique mais on pourrait faire aussi avec voilà les deux doigts bout des doigts en même temps il ya toujours plein de possibilités on va faire la ligne des sourcils plusieurs méthodes là ici je vais retourner mes pouces pour venir appuyer sur tous les points qui se situent le long de cette ligne des sourcils c'est une zone osseuse donc on peut mettre des bonnes pressions assez nette on va faire même chose en dessous on est à nouveau sur la partie osseuse pressions peuvent être très nette s'il ya des tensions dans les épaules ou dans les bras peut venir ici dans une version on relâche un petit peu plus les les épaules les coudes voilà on adapte mais les pressions sont intéressantes plus marqué ici avec les pouces alors au niveau des yeux on va inspirer on va bien ouvrir les épaules et la cage thoracique et à l'expire on va ramener les doigts sur les paupières et on va faire des petits mouvements de vibrations en transmettant ce chi cette énergie dans les yeux inspire on ouvre en grand et expire on va masser les yeux et à l'expire on transmet cette énergie dans les yeux on va frotter les yeux chasser ces petites poussières inquiets qui traînent voilà on va descendre continuer la descente sur le visage en dessinant notre masque on passe bien de chaque côté de l'aile du nez sous les pommettes là aussi on essaie des parties osseuses vous pouvez mettre des appuis vraiment assez assez marqué et au niveau des oreilles on tire les oreilles vers le haut on lisse jusqu'au lobe et on tire les lobes vers le bas avec les pouces vais pouvoir aller sous l'oreille sous l'oreille oui sous l'oreille chercher la mâchoire inférieure on chasse les tensions dans cette mâchoire décrochez bien cette mâchoire alors on va rebooster un petit peu en faisant la petite brosse à dents ici venir frotter lèvres supérieures lèvres inférieures on fait saliver et pour finir sur le visage on frotte à nouveau un petit peu les mains pour ramener un peu de chaleur et on va poser délicatement les mains devant les yeux on peut être à quelques centimètres des yeux où on peut poser les mains délicatement sur le front faire les les mains un petit peu en conques et un petit peu arrondi et là pendant une minute on va envoyer la chaleur des mains sur les yeux vous pouvez rajouter la visualisation de la couleur verte le vert étant la couleur du bois qui va nourrir les yeux les yeux étant l'ouverture du foie sur le visage on détend bien les yeux il ya énormément de petits muscles dans les yeux on travaillera je les promis cette semaine le le chikong le do in des yeux si on préfère voilà on va ouvrir en grand les mains comme des petites fenêtres le regard c'est détendu alors on va venir ici au niveau des trapèzes on va faire des petites frappes comme ça pour bien redescendre l'épaule on peut y aller avec le plat de la main on peut y aller avec le point on va aller à l'arrière de ces trapèzes donc voilà on soulève un petit peu le coude pour pouvoir vraiment se faufiler à l'arrière vous avez mis le point numéro 21 de la vésicule biliaire donc c'est un point qui va se situer entre la base du cou et la pointe de l'épaule et on va insister un petit peu plus sur ce point qui est très actif en ce moment puisque cette énergie elle est pleinement en pleine expression l'énergie du printemps du bois c'est un point qui est assez dur assez sensible qui peut être aussi qui claque un peu peut être sentir que ça claque on va préparer le bras et on va continuer nos petites frappes dans la face interne du bras et on vient tirer notre bras donc on tire bien les doigts vers l'arrière le poignet est creux puis on tourne les doigts et la main dans l'autre sens à nouveau poignet creusé là on va tendre le bras on lâche bien les épaules voilà on a une belle ouverture de cette face interne du bras où circulent trois méridiens yin vous avez le poumon le maître du coeur et le coeur donc du métal et du feu et on va venir dans la paume on va lisser cette paume en partant du talon de la main et en chassant les tensions vers l'extérieur vous avez des gouttières formées par les métacarpes les eaux des mains longez bien ses gouttières et on va prendre chaque doigt petit coup de taille crayon on tire on pince à la base de l'ongle avec la pulpe ou avec les ongles attention si vous y allez avec les ongles faut quand même y aller doucement vous avez au niveau des extrémités des doigts des pieds donc les doigts ou les orteils c'est là que l'énergie la plus en surface nos fameux méridiens d'énergie ils sont ils ont comme support les organes les cinq organes trésor pendant que je vous parle je continue à faire les doigts par un ces cinq organes trésor liés à ces cinq mouvements l'organe et le support comme le logiciel un qui va permettre de traiter l'information puis l'information elle va circuler à travers des des tuyaux en quelque sorte que sont les méridiens d'énergie ces méridiens ils vont avoir des points de bascule au niveau des extrémités des mains ou des pieds donc ma sunaga disait d'ailleurs massez vous les mains et des pieds tous les jours et vous ne tomberez jamais malade bon ben on a le temps en ce moment ça tombe bien aujourd'hui je vous refais tout le le petit protocole complet de doing de la tête aux pieds voilà et on reprend de l'autre côté voilà on fait bien descendre les épaules on vient malaxer un peu les trapèzes on va insister un peu plus sur le point de la vésicule biliaire donc qui se situe au milieu ici entre la base du cou là la pointe de l'épaule envers l'arrière vous avez ce ce point un peu sensible alors si on a l'habitude de rentrer un peu dans les points différentes approches ça peut être très doux on peut être un peu plus intrusif voilà servez vous bien du souffle on expire en venant titiller son point et on descend la face interne du bras le point ou la main fonction de son sens dans ce sens c'est à dire qu'on descend la face interne des bras on remonte la face externe on va dans le sens de ses méridiens 1, 2, 3 en lâchant bien l'épaule voilà accueillez bien vos baillements pendant le doïd voilà on est souvent au sujet des grands baillements c'est parfait les baillements ça prouve que ça lâche bien et c'est intéressant le baillement pour libérer aussi le diaphragme donc pour ouvrir le souffle à nouveau on vient se faufiler entre les métacartes on longe ses loin de vos tiers et on vient sur chaque doigts le taille crayon on tire on vient pincer la base de l'ongle voilà là j'y vais avec les ongles mais en modérant évidemment mes pressions quand on fait avec la pulpe on peut évidemment aller presser beaucoup plus fort donc les appuis les pressions en doïd sont toujours à adapter évidemment en fonction de ce qu'on ressent c'est pour ça qu'on est vraiment dans un travail en conscience on est relié à soi même au corps ce support de vie et il ya vraiment cette écoute qui est importante pour ne pas aller trop loin et en même temps avoir un impact pour ressentir des choses oui alors on va continuer notre descente on va aller sur notre région des reins percussion sur la zone des reins en essayant de bien remonter vers les premières côtes et on descend et on remonte on fait quelques petits allers-retours c'est des percussions assez tonique et on va ramener voilà tout ça vers le centre le tantienne inférieur le hara voilà en longeant le méridien ceinture on va aller directement sur les jambes voilà donc on va commencer par faire nos percussions également sur les jambes sur les jambes on va descendre alors on va commencer par un pied donc vous pouvez donc vous pouvez je cherche mon vous pouvez voilà préféra vous pouvez mettre un petit coussin ici tac pour soutenir la jambe ce qui est très important dans les pratiques d'automassage ou de massage d'une manière générale on va déjà commencer par frotter la plante de pied ici c'est d'être bien si vous n'êtes pas bien dans la position vous ne pouvez pas vous faire du bien donc il faut toujours adapter ses positions de façon à ce que ce soit agréable et confortable pour certaines personnes je fais pratiquer le domine en étant assis sur une chaise voilà puisque la souplesse ne permet pas les positions au sol donc il faut voilà sans arrêt adapter vérifier qu'en soit bien on va commencer par notre petit orteil le petit doigt même technique que pour les mains on fait le taille crayon on tire et on vient pincer de chaque côté de la vase de l'ongle je peux y aller à nouveau avec la pulpe ou avec les ongles et on va faire chaque orteil si tout va bien on en a 5 certains en ont peut-être plus ça arrive d'avoir un sixième donc on a 5 doigts de la main 5 orteils ça nous fait 10 mais on a 12 méridiens donc il y a forcément un endroit où il va y avoir 2 méridiens qui vont passer donc pour les mains on avait vu que c'est sur le petit orteil on va avoir passage du coeur et de l'intestin grêle et sur les pieds c'est au niveau du gros orteil ici on va sur le gros orteil le foie point d'entrée numéro 1 et de l'autre côté la rate point d'entrée également numéro 1 voilà donc là c'est important sur le gros orteil de bien faire les deux côtés on va directement continuer sur l'autre plan de peau là je vous embête pas trop avec les points aujourd'hui on se retrouvera tous les matins donc on aura le temps de voir ses points voilà on frotte bien cette voûte plantaire donc comme les mains, les pieds ont été définis comme étant des zones réflexes par la médecine chinois j'avais compris j'ai vu il est passionné qui ça ? c'est mon chat qui est passionné il me regarde ah oui alors moi j'ai tendance à l'enlever la mienne parce que elle vient me faire des pafouilles et c'est pas toujours évident de gérer le chat en même temps que la séance de Dohi voilà toujours même technique un petit coup de taille crayon histoire de faire tourner l'articulation les articulations dans un sens qui n'est pas très habituel on tire un coup et on vient pincer trois fois de chaque côté de la base de l'angle et on fait tous nos orteils un par un alors les pieds c'est intéressant de s'atterder un petit peu sur les pieds puisque les mains on peut avoir tendance très spontanément à les masser régulièrement on se met un peu de crème sur les mains on s'en sert beaucoup les pieds très peu surtout l'hiver nos pieds ont peu l'occasion d'être vraiment mobile d'être sollicité d'être choyé et voilà je vais finir avec mon gros orteil sur le foie et la rate oui alors on va placer voilà les pieds l'un contre l'autre qui fait que ça me fait une bonne ouverture ici au niveau du bassin donc à nouveau s'il y a besoin on peut venir caler avec un coussin ou deux coussins s'il faut caler les deux coups tu peux rester assis sur mon safou tu peux et on peut rester assis sur son safou voilà prendre cette option là l'idée là c'est de venir frotter et là vous pouvez en faire on part de du début du gros orteil on vient de la rate et vous écoutez cette zone là voilà cette zone est vraiment très intéressante à travailler surtout s'il y a un début d'alux valgus une déformation ici de cette eau du pied qui se situe au niveau de la rate voilà et on va masser là je vous montre tac point numéro 1 du rein on va juste faire celui-ci pour finir donc sous le tiers avant du pied sous le petit coussinet ce coussinet là qui correspond d'ailleurs au poumon au niveau des zones réflexes et vraiment dessous dans une dépression vous avez ce point c'est vraiment un point intéressant de relance de l'énergie yin c'est le point d'entrée du méridien du rein et si on regarde bien on va finir là-dessus notre petite carte de la roue des éléments des mouvements et bien on voit que l'eau nourrit le bois donc en travaillant mes reins je vais dynamiser mon énergie du foie magique tout est lié tout est relié c'est pour ça qu'il y a plein de façons plein de bouts par lesquels on peut prendre cette approche de la médecine chinoise il y a plein 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 de façons de faire et toutes sont justes quelque part à nouveau quand on est sur les points on respire on envoie son énergie sur l'expire à ce point on se relie en conscience à ce point pour faire bouger quelque chose faire bouger l'énergie donc là c'est la la source bouillonnante la source jaillissante la fontaine jaillissante de plein de façons de traduire la symbolique dans ce point faire monter cette énergie yin le yin c'est vraiment la réceptivité l'écoute l'intériorisation donc ça c'est aussi des points d'ouverture pour vraiment prendre ce temps en ce moment de retour vers soi d'intériorisation de travailler sur son ressenti interne voilà on va en rester là voilà 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 de retour vous de retour de retour